Dans cette vidéo, on va parler de quelques opérations avec les nombres en notation scientifique. En l'occurrence, on va parler de la multiplication et de la division. Alors là, j'ai deux exemples. J'ai par exemple la multiplication de deux nombres en notation scientifique. J'ai le premier nombre, là, c'est en notation scientifique. Pourquoi ? Parce que, premièrement, j'ai 7,8, je n'ai qu'un chiffre avant la virgule, et puis j'ai un exposant de 10, et puis le deuxième nombre, la même chose, j'ai 4,08 fois 10 à la moins 2. Donc, j'ai un nombre où il y a un seul chiffre avant la virgule, et puis j'ai 10 à la moins 2. Alors, comment on va faire cette multiplication ? C'est très simple. Il suffit de multiplier les nombres par les nombres. Par exemple, ici, je vais faire 7,8 fois 4,08 fois 10 à la moins 3 fois 10 à la moins 2. Voilà. Alors, si j'effectue 7,8 fois 4,08 dans la calculatrice, eh bien, il va me donner 31,824 fois... Alors, j'ai 10 à la moins 3 fois 10 à la moins 2. Ce sont deux puissances qui ont la même base qui est 10. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on a dit qu'on a la même base. Quand on multiplie deux puissances de la même base, qu'est-ce qu'on fait ? En addition les exposants. Donc, ça va être 10 à la moins 3 plus moins 2. Donc, moins 3 plus moins 2. Qui va me donner, en fin de compte, 10 à la moins 5. Et puis, j'ai la même chose, 31,24 fois ça. Alors, on remarque, on regarde ici. Ça, ce n'est pas un nombre en notation scientifique. Pourquoi ? Parce que 31,24, eh bien, j'ai deux chiffres... Pardon, 824. J'ai deux chiffres avant la virgule. Et on a dit qu'on doit avoir 15 chiffres avant la virgule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois tasser ma virgule d'un seul chiffre ici. Et ça, ça va me donner maintenant, pour le transformer en notation scientifique, c'est 3,1824 fois 10 à la 1. Parce que j'ai tassé ma virgule d'un chiffre fois 10 à la moins 5. Et encore une fois, ces deux puissances-là, qu'est-ce qu'on va faire aux exposants ? Eh bien, on va les additionner parce qu'on a la même base. Et mon résultat final, ça va être maintenant 3,1824 fois 10 à la moins 4. Parce que 1 plus moins 5, c'est moins 4. Et c'est ça mon résultat maintenant. Alors, la même chose pour la division. Eh bien, tout simplement, je vais diviser le nombre par le nombre et la puissance par la puissance. Donc, je vais l'écrire ici, donc 6,25 qui divise 5, donc je peux l'écrire comme ça, fois 10 à la 4 qui divise 10 à la moins 2. Et là, maintenant, 6,25 qui divise 5, ça devrait me donner 1,25. Donc, ça va être égal à 1,25 fois, et on a dit quand on divise des puissances, qui ont la même base, on soustrait les exposants, ça va être 4, moins, moins 2. Alors, 4, moins, moins 2, ça devient 4 plus 2. Donc, ça veut dire ici, ça va être 10 à la 6. Et puis, ici, j'aurai 1,25 fois 10 à la 6. C'est ça mon résultat final. Donc, voilà, j'ai fait des opérations. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand on a un nombre en notation scientifique, eh bien, celui-là, le nombre ici, en fait, on l'appelle la mantisse. Et en fait, l'exposant, on l'appelle l'ordre de grandeur. Donc, c'est ça, c'est la mantisse, c'est l'ordre de grandeur, en quelque sorte. OK? Donc, voilà pour cette vidéo. Merci.